Bonjour et bienvenue sur Afri Business TV. Merci de nous apporter votre précieux temps. Vous êtes dans la rubrique Les minutes inspirantes qui vont nous permettre d'échanger avec vous sur des questions en relation avec l'entrepreneuriat pour faciliter votre quotidien en tant qu'entrepreneur ou pour ceux qui veulent devenir des futurs entrepreneurs avoir des conseils pour aller sur le bon chemin. Alors, la rubrique d'aujourd'hui va porter sur quoi? Nous allons échanger avec vous sur la qualité la plus importante à développer pour être un bon entrepreneur. Alors, ne décrochez pas. A tout à l'heure. Un bon entrepreneur, dans sa quête d'une belle personne intérieurement, va développer trois points essentiels. Le premier point va lui permettre d'éviter de croire que les autres ne sont pas intelligents. Ce qui va le conduire à éviter de manipuler les autres à sa guise. Il va donc chercher à être honnête le plus possible avec ses collaborateurs, ses employés et ses partenaires. Le premier point va conduire l'entrepreneur au deuxième point. C'est-à-dire, le deuxième point, c'est quoi? Le fait qu'il comprend que les autres sont intelligents, il ne peut pas les manipuler à sa guise. Donc, il va bien se comporter avec son entourage. Quel que soit le statut social de la personne avec qui il doit collaborer ou échanger, il va bien traiter la personne. Il va bien se comporter avec les membres de son entreprise, ses employés, ses partenaires. Et cela va conduire au troisième point, c'est-à-dire l'humilité. Un bon entrepreneur qui a un bon fond, il sera toujours humble. C'est-à-dire, dans l'entreprise, il est au sommet, c'est son entreprise. Il a des employés qui sont en dessous dans la hiérarchie. Mais à chaque décision, il va descendre, se mettre au niveau de ses employés, échanger avec eux, voir les possibilités d'action sur l'idée qu'il a, voir les contraintes, les risques, avant de prendre une décision finale. Nous connaissons des entrepreneurs qui agissent par contre des textes. Il a une idée et il fonce, sans demander l'avis des autres. Et même quand il demande l'avis des autres, il fait toujours ce qui est dans sa tête. Et malheureusement, souvent, ces entrepreneurs vont droit au mur. Et c'est ce que nous voulons éviter. Un bon entrepreneur échange toujours avec ses employés. Les idées qui concernent l'entreprise sont toujours partagées. Les avis des employés sont toujours pris en compte. Même les partenaires extérieurs qui doivent interagir dans les actions, leurs avis aussi sont pris en compte. Et l'humilité lui permettra d'éviter beaucoup de l'œuvre dans la vie de son entreprise. Nous n'aimerions pas voir des entrepreneurs avec plusieurs entreprises à leur position, des capitaux, des chiffres d'avis élevés, qui peuvent aller dans des milliards, mais qui, à la fin, ont des dettes supérieures à tous leurs acquis. Ce serait dommage, alors qu'un bon entrepreneur doit cultiver leur idées, doit bien se comporter avec les autres, créer des relations humaines, de belles relations humaines et romant, et surtout garder l'humilité. Alors, nous pensons que ces minutes inspirantes vont vous apporter quelque chose et que vous allez les partager avec vos proches pour que nous ayons des entrepreneurs avec de bons fonds, des entrepreneurs qui connaissent la valeur des autres et des entrepreneurs prospères. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres minutes inspirantes sur Arfibusiness TV. Sous-titrage ST' 501